On va commencer cet entretien par une lecture qui a été écrite à 7 paires de mains par le groupe de préparation pour cet entretien du Master des métiers de l'écriture de Toulouse. Ce texte a été écrit par Thibault Antoine, Kevin Enoch, Quentin de Sceaux, Solorand Caboy, Margot Cusin, Nemo von der Geust, Louis-Alexandre Borel Au lisière du temps, des héritages, les corps, toujours et déjà là, se répondent en un regard. Ils s'effleurent d'un désir, cherchant la mesure des mots apposés sur les contours de l'insensé, sur le papier de leur peau qui enveloppe le poids d'un secret. Ce même secret inné, qui fait corps avec nos vies intimes, celui-là même qui nous pousse sur les sentiers, au hasard des rencontres. Il semblerait alors que ce secret-là, scellé à la cire de nos cicatrisations inconscientes, qu'un homme seul ne saurait s'avouer, s'ouvre dans le partage, dans le regard de soi que l'on pose sur l'autre, dans cette appétence de peau, de vif, de tiède, comme la signature d'un pacte avec le vivant. Alors le corps n'est plus seulement lactant d'à côté lorsqu'il prend part à ce que l'esprit ne peut déceler, cinglé sur le seuil de la réflexion. La place de la pensée Fluide, sombre, sanguin courant les sillons de nos veines, monceau de tâtonnement ramassé dans le creux que forment nos côtes lorsqu'elles tentent de se saisir de ce qui surgit sans se dire. Ce réel impalpable, semblant avoir été taillé à notre insu pour que nos corps, sans le savoir ni peut-être même le vouloir, y prennent place et parfois y trouvent grâce. Flu qui, à travers la nuit des temps, monte, recouvrant les angles vifs et marqués de nos corps, d'un voile de soupçons et de doute, à travers l'aube des corps qui s'éveillent, des limites qui s'estompent, des rugissements de l'instant qui émerge. Cors impensés, traversés par ces courants les dévêtants d'eux-mêmes, qui pulsent et creusent les reins, les offrants, soulèvent le diaphragme qui se verrait bien faire voler la carcasse, couche après couche. Soulevez le rideau des carcans intimes, des séquestrations inconscientes, historiques, sociales et politiques. Ce rideau qui sépare les morts des vivants, visage couvert des mêmes plis insondables. Nous, réceptacles d'os et de chair aux inconnures friables et cassantes, laissant pour un temps, derrière le rideau, un peu du poids de notre peau pour s'étoffer de l'autre. Ouvrir les marges de nos conditionnements acérés, de nos subjectivités vivaces mais parfois encombrées, espérer les canaliser. D'abord un peu pour soi, puis vers l'autre, peut-être enfin pour dire un peu au monde. Ouvrir les marges de nos corps, s'ouvrir pour se penser de port en port. Être une singularité pétrie de multiplicité. Une marge donnant à lire ce qui n'a pas été écrit, ce qui, entre les blancs, comme entre les plis et les bords, se perçoit, se respire, se transpire. Entités émouvantes et entrouvertes, à la recherche de ce qui se tisse, comme autant de cuisses s'ouvrant, puis se refermant inexorablement sur d'autres. Comme autant de fils qu'il faut tirer, puis tenter de tisser pour que le rideau soit de nouveau soulevé, sous le regard attentif et constamment déplacé, soufflant ses élans à la jeune chair débordante. Nous en étions là, basculés dans les rouages d'une écriture à crémaillère qui ne saurait concéder aucun retour. Chaque phrase avançant le long de crans métalliques rivait à la surface d'un corps à explorer, à circonvenir. L'engrenage riboulé avancé, et nous avec, sans autre choix que d'accomplir notre travail de lecteur, d'aller de l'avant, tout comme les personnages de ces livres pour qui, de l'enfance à la maturité, il n'existe d'autre voie que celle douloureuse, inexorable, de la compréhension et du sensible. Procédant par appui, ancrage successif, la langue de Mathieu s'achemine jusqu'à des rebords d'où il sera possible, dans un même mouvement, de se libérer des lourdeurs du corps et du poids de l'histoire tout en leur faisant front. Nulle posture ici, ou art de l'esquive, mais au contraire une écriture se nourrissant, pour mieux les combler, des appels d'air et de vide qu'ont laissé derrière eux la séparation des êtres ainsi que les zones désaffectées de l'histoire. On fait partie du problème ou de la solution. Entre les deux, il n'y a rien. Ulrich et Mainhoff avaient choisi son camp, celui de la fraction armée rouge. Près de quarante ans après sa mort, Mathieu Riboulet, lui, poursuit de défendre le sien, mais plutôt que les bombes, c'est à coups de jets d'encre et de sperme, avec la même colère dans le geste et la même joie à l'écrasement qu'un jet de pierre, avec les mains, avec la queue déversée sur le papier, dans les culs, dans les bouches, toujours finir dans les corps des autres. Ce corps qui est notre réduit et notre liberté, le corps comme moyen et comme incarnation, les corps qui ouvrent les portes vers l'Europe des années 70, au cours desquels les héritiers des infamies du siècle rougissaient de honte face à leur butin. À l'instar d'un Pasolini qui se voyait comme un chat qui ne veut pas crever, Mathieu Riboulet réinscrit le nom noir sur blanc de ce pour qui le rouge a coulé. Rusant comme les renards, se tairant comme les cafards, se faufilant comme l'anguille, morts comme des chiens. Leurs noms qui sont nouvellement ou à nouveau livrés, le sont à titre d'hommes qu'ils étaient. Mathieu Riboulet mène sa politique du corps et a commencé par la vue. C'est de ces cinq sens qu'ils flirtent avec leur lisière. Le lire, c'est toucher quelque chose ou quelqu'un, c'est entrer quelque part, et entre les lignes, ce n'est pas rien. Et nous en étions là avec toi, Mathieu. Puisqu'il nous reste, une fois tes livres refermés, l'impression que tes mots offrent autant une résidence sensible, un habitat, une cabane, nous vivons ton écriture comme une ressource pour répondre à notre époque par une présence. Elle est celle du langage qui vibre dans la jonction des chaires, mais aussi peut-être surtout, celle de la responsabilité laissée à chacun, de porter une part sur ce qui nous relie tous, et donc essentiellement la responsabilité des moyens que nous choisissons pour nous rejoindre. Tes mots et leur adresse, immergés dans les corps, dans tous ces points d'origine, nous rappellent que l'altérité est, nécessairement, la matière dure et large d'un accueil, et non d'un retranchement. Mais alors, on rentre dans le corps de l'autre pour y faire quoi, si ce n'est pour s'y retrancher ? Pour que de quelques gestes esselés puissent naître une action commune, pour que nos collisions fassent fracture au-delà d'elles-mêmes, pour prendre sensation, pour prendre territoire. La rencontre exhumant une vérité, mais un ensemble de particularisme dont il s'agit de s'emparer et à qui nous devons de redonner présence. Nous rentrons dans le corps de l'autre pour y essayer l'exigence d'une politique, d'un amour, d'une baise à hauteur de notre souci du monde. Alors Mathieu, tu disais hier, lors de la table ronde sur ton livre à la lecture, que tes histoires, tes romans, subissaient d'abord une période de gestation qui se devaient d'arriver à terme pour ne pas être avorté ou du moins pour survivre à sa propre naissance. Je me demande alors si ce jaillissement, ces contractions d'écrivain laissaient encore une place pour l'imprévu et l'impensé au moment de la rédaction. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ce texte que j'avais lu, mais c'est tout autre chose de l'entendre naturellement devant un public. Voilà, merci beaucoup à vous. Cette période de la gestation du livre qui est effectivement quelque chose de très particulier, moi, en forçant un petit peu le trait, j'ai toujours envie de dire qu'elle se passe toujours au-dessus de moi, quoi. Et presque, en dehors, ce serait inexact, mais très largement au-dessus. Et sur un terrain ou dans une atmosphère dont je ne sais à peu près rien et dont, d'ailleurs, je pense que je n'ai pas envie de trop savoir quoi que ce soit. Et donc, j'ai simplement quelques points comme ça de repères sur cette espèce de territoire très flou sur lequel je vais tenter d'agréger quelque chose ou en tout cas de voir si quelque chose s'agrège avec le fil du temps et s'il quelque chose en question persiste, s'il s'étoffe, s'il devient une espèce d'entité qui commence à s'organiser ou que les deux ou trois points d'achoppement se mettent à dialoguer ou à circuler ensemble. Et ensuite, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est le moment très délicat de la décision de commencer le texte qui intervient parce qu'il faut être sûr que ce qui s'agrège dans le flou soit suffisamment formé pour que le livre entier puisse en découler ensuite. Parce que si on s'y prend trop tôt et que l'agrégation n'est pas suffisante, le livre ne sortira pas d'un trait et s'il ne sort pas d'un trait, il ne sort pas, en fait. Et donc, je préfère le faire au bon moment, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, en fait, pour revenir à la question de l'impensé, c'est un peu paradoxal parce qu'évidemment, écrire un livre, c'est essayer d'organiser justement un peu de pensée. mais il me semble évidemment que, même si j'enfonce une porte ouverte, excusez-moi, que le pensé qu'on va tâcher de former ne peut pas se penser sans l'impensé qui le précède, qui l'entoure et auquel il retournera. Il faut rebondir sur ce que vient de dire Némo. Dans ton écriture, tu parles, le dévoilement est quelque chose de très présent, une sorte de rideau qu'il faudrait soulever pour mettre à jour des refoulés et en primarque à travers une histoire qu'elle soit individuelle et ou collective. et donc ce dévoilement, il prend souvent l'aspect d'une fouille, d'une plongée dans la mémoire, mais aussi d'une sorte de retranchement qui s'incarne finalement en un accueil très sensible. Et je me suis demandé, quand tu es à la table, voilà, au travail à la table, comment ces surgissements sensibles interviennent en fait, comment il est physiquement reçu, est-ce que, enfin voilà, de quelle manière il influe en fait, le travail quand tu es à la table. Marie-Hélène Laffont parle d'établi quand elle, pour désigner l'endroit où elle travaille, j'aime bien cette image-là parce que le côté artisanal est mis en valeur. et c'est important aussi à dire parce que la question du corps de l'écrivain au travail, même si elle n'est pas forcément primordiale, elle n'a pas forcément à rentrer en ligne de compte comme ça dans une exégèse ou dans un commentaire, mais quand même, elle n'est pas non plus anodine, surtout qu'il me semble qu'elle n'est pas très souvent traitée. Et donc, il y a en effet une question de posture et que ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire de la place que l'écrivain doit occuper et de la distance qu'il doit déterminer par rapport à l'objet qui se propose de traiter, cette question de la distance et de la place, elle se traduit évidemment physiquement par la place. Alors, ce n'est pas une question de régler à 3 centimètres, etc. Mais c'est que simplement, le corps de l'écrivain quand il travaille, il est en permanence dans la tension, mais qui n'est pas une tension délétère du tout, qui est au contraire une tension extrêmement joyeuse. Mais le corps tendu devient du coup une surface où le moindre accident ou le moindre surgissement, pour reprendre l'expression que tu as employée, résonne immédiatement ou vient rebondir. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence, en fait, la tension permanente du corps de l'écrivain au travail, elle fait que tout ce qui passe aux alentours, dans la tête, mais pas seulement dans la tête, à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, tout va rentrer en ligne de compte et tout est susceptible, toujours, à tout moment, de faire sens et de faire matière pour le texte. Il est pour oséter, enfin. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un état d'ouverture permanente, qui est en même temps très curieux, parce que l'état d'ouverture permanente, il est davantage, en fait, dans la préparation, c'est-à-dire dans ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire le moment où des choses s'agrègent, on ne sait pas trop bien comment, etc. Et là, à ce moment-là, la porosité, elle est maximale parce qu'il faut, en tout cas pour moi, vraiment se laisser traverser par absolument tout ce qui passe parce que tout est susceptible de faire sens et de nourrir. Mais ensuite, la même opération se reproduit une fois que le processus est enclenché et qu'on est vraiment dans le travail de l'écriture elle-même, dans la formation des phrases, ou simplement à attendre que quelque chose arrive parce qu'il y a une phrase qui est en suspension ou que, bon, bref. Et à ce moment-là, c'est une porosité mais qui est moins dans ce côté, genre, ouvert aux quatre vents, disons, que de simple plus, là, peut-être de l'ordre de la caisse de résonance ou justement de la tension qui fait que le moindre impact sur le corps tendu fait immédiatement réponse. quoi. Et il y a aussi, juste pour terminer avec ça, le fait que la posture de l'immobilité, l'image de on attend qu'une sorte de lumière divine vienne inspirer l'écran ou le stylo, c'est évidemment, bien sûr, un mythe, enfin, une image d'épinal. Et que, moi, il m'arrive de plus en plus souvent, par exemple, même en suspension au milieu d'une phrase de me lever, de marcher, de faire les 100 pas, même pendant une heure s'il le faut et de revenir boucler la phrase après avoir fait ça, quoi. Parce que la mise en mouvement du corps, elle est absolument primordiale parce qu'elle accompagne, elle stimule et elle, des fois, elle devance et des fois, elle traîne derrière la mise en mouvement de l'esprit qui simplement formule ou tente de formuler ce qu'il a à formuler. Mais le, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un souci, mais l'idée de cette porosité, c'est que, quelque part, j'ai l'impression que tu n'écris justement pour ne pas te cacher. Il y a une... Bien sûr, c'est-à-dire que cette position, enfin, cette décision, je ne sais même pas si c'est une décision, d'ailleurs, mais en tout cas, cette position d'ouverture à tout vent pendant la préparation et ensuite de très grandes tensions toujours pareilles ouvertes pendant le truc, c'est évidemment une manière d'ouverture et c'est une manière de se placer soi-même, de ne se retrancher effectivement derrière aucun paravent, de se placer soi-même au centre du jeu. Mais de... Enfin, pour moi, ça passe par le... Enfin, en tout cas, je le formule disons, j'ai l'impression que ça s'incarne vraiment dans le corps. C'est-à-dire que, ben oui, non seulement, il peut m'arriver de me mettre vraiment, moi, dans le texte lui-même, mais encore une fois, le corps écrivant, il est également entièrement en jeu. Il ne peut pas être en dehors et il me semble... Bon, mais c'est juste une hypothèse. Puis de toute façon, c'est même pas... Je ne peux même pas tellement le formuler parce que je... À vrai dire, je ne crois pas que je pourrais faire autrement, donc c'est de l'ordre presque de la nécessité qui s'impose comme ça. Mais il me semble que, bien évidemment, cette ouverture constante, elle est la condition d'accueil de ce qui viendra après et dont je ne m'occupe absolument pas quand j'écris, c'est-à-dire du lecteur. C'est vrai que par rapport au lecteur, pour en avoir beaucoup discuté même pendant les enfants en classe, tout ça, avoir vu la densité justement de cet accueil qui était proposé et des gens qui étaient rentrés dedans, ça m'a fait penser à l'idée de, comme on t'a dit un petit peu dans le texte, de se rendre présent à l'époque, de dire présent à l'époque et ce n'est pas juste se contenter de l'immédiateté de la présence, mais c'est rendre présence aux choses et si on ne pouvait pas rendre présence aux choses en prenant conscience que dans chaque acte individuel, il y a une possibilité de collectif et que quelque part, comme tu le dis, le sexe, ce n'est pas séparé du monde. Il y a forcément une manière d'aborder le monde dans cette idée-là. Oui, bien sûr, ça rejoint un petit peu ce que j'esquissais, je ne sais plus très bien, hier ou ce matin, sur le processus général d'élargissement du champ, disons, d'investigation comme ça, de l'écriture, de l'endroit où de plus en plus je me sens autorisé à porter le travail, l'attention et le stylo. C'est bien évidemment une prise en compte croissante du collectif. Ce n'est pas évidemment un événement isolé comme ça ou simplement le fruit d'une évolution interne, c'est aussi le fruit d'une évolution collective, du monde dans lequel on vit et du fait que la nécessité ça et là et encore une fois sans se faire d'illusion de former des communautés même éphémères, même très petites, à des échelles très petites, elle ne peut se faire que pour moi de là où je suis et du travail que je fais en en créant toutes les possibilités et en faisant apparaître le plus possible ou du mieux possible disons les liens qui peuvent être établis entre les choses, entre les gens, entre les envies, entre les désirs, entre les réalisations, tous liens qui ont quand même beaucoup tendance dans les temps où on est à être soit carrément rompus, soit dissimulés pour laisser l'illusion que les choses sont séparées et effectivement le sens du titre du chapitre d'entre les deux il n'y a rien qui s'appelle le sexe ça n'est pas séparé du monde c'est vraiment ça c'est de dire que cette question du rapport de la sexualité à la politique disons pour le faire un peu en ramassis comme ça comme c'était le cas dans les années 70 et où ce lien était exprimé exploré dit et qui depuis a été très largement évacué je pense que il suffit il suffit en tout cas il y a une sorte de nécessité me semble-t-il à le refaire apparaître disons ou à le retisser et que la littérature est un des endroits me semble-t-il c'est pas le seul évidemment mais c'est un des endroits où on peut le faire de façon à ce que si ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la place laissée au lecteur est suffisante et suffisamment bien pensée le lecteur puisse se saisir de ce lien et en faire son usage alors justement dans ta démarche d'écrivain je me suis beaucoup intéressé à tes premiers romans tes premiers romans et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la famille des héritages inconscients d'une famille et d'une éducation qui donnaient donc lieu à des personnages qui étaient tantôt trimballés par leurs héritages inconscients et qui étaient assez naïfs par rapport à ça d'autres personnages notamment par exemple dans les âmes inachevées qui étaient tout à fait conscients des difficultés qui avaient engendré le manque d'amour de leur mère et alors je me suis demandé si par rapport à ta démarche d'écrivain finalement qu'est-ce qui t'a fait quitter le corps familial pour te faire rentrer peut-être dans un corps plus historique est-ce que le fait d'avoir pris une famille et donc d'être dans la réalité peut-être d'une histoire qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller vers le cheminement de l'historique et peut-être l'approche du réel je pense que c'est l'application assez systématique de l'adage balayant devant sa porte donc je pense que j'ai eu besoin de passer par ce travail-là c'est-à-dire vraiment de commencer à explorer les zones d'ombre les plus proches de moi en fait puisqu'on revient à des choses qui ont été dites ces jours-ci c'est-à-dire qu'on écrit toujours pour balayer un silence éclairer une zone d'ombre donner la parole à ceux qui ne l'ont pas etc donc ce travail-là pour moi il était impensable même impossible techniquement tout simplement de le porter d'emblée à l'échelle collective comme ça à l'échelle historique et que simplement il fallait que je commence encore une fois par balayer devant ma porte et que ce travail-là il a pris le temps qu'il a pris parce que je ne suis pas très rapide et puis qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire dans ces matières-là et puis qu'il n'est pas évident d'ailleurs que ce soit tout à fait terminé mais bon c'est encore une autre question c'est après et puis il y a des choses très bêtes qui sont de l'ordre des impératifs biologiques je vais dire voilà du temps qui passe etc au bout d'un moment on dit bon on ne va pas non plus passer le réveillon pour parler trivialement sur les histoires premières si on les a suffisamment explorées c'est bon on peut tenter encore une fois d'élargir le cercle de passer à un petit peu autre chose et il y a aussi ce phénomène que le temps passant pardon si j'ai l'air confus comme ça je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait du côté impensé du travail de préparation etc il y a aussi pendant l'élaboration des premiers livres en tout cas pour moi ça a été vraiment comme ça aucune perspective d'aucune sorte sur la suite mais aucune alors évidemment aucun plan de carrière mais vraiment mais même pas l'idée d'un livre suivant celui que j'étais en train d'écrire ou celui qui venait d'être publié donc les choses vraiment s'ajoutent les unes aux autres avec une espèce de lenteur comme ça complètement invraisemblable mais c'est comme ça il faut le suivre il faut pas c'est toujours la même histoire il faut pas partir trop tôt il faut pas partir trop tard toujours cette question de la place et du temps qui sont totalement primordiales et donc une fois que c'est à peu près balayé on se dit parce que le paysage commence à être un tout petit peu plus clair ça sort un petit peu de la brume et là maintenant j'ai publié déjà je sais pas 13 ou 14 livres et je je commence à apercevoir qu'éventuellement j'en ai deux ou trois devant moi qui sont à peu près formulés comme ça très vaguement je vous rassure mais disons voilà je me dis tiens peut-être qu'un jour je pourrais faire ça faire ça faire ça voilà donc tout ce processus il est vraiment extrêmement long extrêmement lent il faut pas le brusquer simplement ça va dans le sens de l'élargissement ou en tout cas j'espère c'est pas parce que je quitte ou que je veux plus parler de tout ça et tout c'est simplement parce que il faut avancer quoi tout simplement et en rapport justement à cet élargissement de l'histoire plus individuelle vers une histoire plus collective on a remarqué que dans tes oeuvres plus anciennes il y a souvent des récits effectués à la troisième personne où on suit vraiment un cheminement psychologique intérieur d'un personnage et dans les oeuvres plus récentes je dirais après les oeuvres de Miséricorde par exemple on a plus l'impression d'avoir affaire à des corps vraiment des corps pour eux avec toute leur matière physique qu'à des personnes voilà d'un intérêt plus centré sur quelque chose d'organique de oui c'est c'est toute la c'est toute la question de la de la difficulté en réalité de de trouver une une voie juste voie essentiellement la question du du personnage à créer de la voie à lui donner et de la façon de le désigner c'est à dire il enfin bon de l'incarner beaucoup dans les détails etc c'est une question d'emblée problématique encombrante et que j'avais pas très envie de traiter donc j'ai essentiellement biaisé avec ça en me tenant je crois sur une espèce de frontière où même les personnages je crois que la seule exception c'est quelqu'un s'approche où il y a une construction disons plus traditionnelle entre guillemets avec des personnages quand même plus dessinés plus tenus à distance d'une certaine manière plus incarnés presque presque fruit d'une d'une fiche de personnage d'une chose qu'il faudrait élaborer en vue d'un d'un scénario par exemple même si c'est quand même pas tout à fait ça et puis bon simplement c'est pareil le temps passant et le travail s'affinant et s'affirmant je vois bien que l'idée de départ c'est à dire l'intuition de départ que ça ne m'intéressait pas beaucoup cette histoire là ne fait que s'accentuer bien sûr mais que simplement le temps passant les moyens techniques à ma disposition pour essayer de régler cette question là ou en tout cas de la faire avancer de la faire transformer et tout ils s'affinent ils sont meilleurs ils s'assurent ils sont plus précis et donc et puis surtout il y a aussi le fait qu'on se libère soi-même des questions qui nous encombrent et qui souvent enfin dont on est souvent les seuls à se les poser en réalité mais bon après il faut se débarrasser des obstacles qu'on se pose à soi-même si ça se trouve cette question de trouver une voie médiane pour un personnage comme ça un peu indéterminé j'aurais pu la passer par-dessus bord d'emblée et aller beaucoup plus vite bon voilà après c'est comme ça que ça s'est fait maintenant il me semble que je suis arrivé à une espèce de 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 moyen en effet qui passe bien sûr beaucoup par le corps et par une espèce de d'indétermination du du personnage qui prend la parole c'est à dire d'indétermination de la narration qui est délibérée mais je vois bien que c'est un truc que j'ai fait très progressivement que j'ai fait une première tentative de ça dans le corps des anges et puis ensuite j'ai un peu amplifié ça dans l'amant des morts et puis etc etc et ça effectivement à partir des œuvres de Miséricorde c'est 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 beaucoup plus présent et puis je sais que c'est à peu près comme ça que je que je fonctionne en tout cas pour l'instant parce que ça ça correspond à ce qui me va bien c'est à dire qu'au fond c'est sans doute une autre manière aussi de faire place à autre chose que jeux écrivants c'est à dire d'autres jeux possibles des jeux du passé des jeux de l'avenir voire ou des jeux est un autre pour reprendre le lieu commun et aussi de petites communautés possibles de grandes communautés possibles et donc explorer cette plasticité là sans assigner d'identité trop précise ça me ça me correspond bien je pense que c'est vraiment cette voie là que j'ai envie d'explorer et que bien évidemment ça passe très bien par le corps ça parce que non seulement parce que ça m'intéresse mais c'est parce que bien évidemment c'est le lieu où l'identité peut à la fois l'identité peut à la fois et oui vraiment dans le même temps être une multiple fragmentée rassemblée ouverte à l'autre fermée parce que toute la mise en jeu est possible beaucoup plus facilement et d'une certaine manière beaucoup plus radicalement que dans le discours et c'est d'autant plus intéressant de trouver justement que cette importance du corps cette présence du corps elle intervient justement dans des oeuvres comme entre les deux il n'y a rien à partir des oeuvres de miséricorde à teneur d'une histoire collective une teneur vraiment plus politique oui bien sûr les deux sont liés bien sûr c'est que d'un seul coup là ce que je disais le réceptacle d'une certaine manière se fait plus oui plus ouvert et davantage capable d'accueillir précisément quelque chose de l'ordre du collectif ou du politique c'est aussi parce que ces petites communautés dont tu parles les petites communautés vivantes c'est aussi pour reprendre un petit peu ce que tu as dit sur Pasolini qui est entre les deux il n'y a rien c'est l'idée qu'il y a une possible libération par la rencontre dans le corps par cette espèce de chose brute de matière brute qui s'y déroule et qui a pour reprendre la question qui est sans doute une portée vienne révolutionnaire enfin quelque chose qui en tout cas viendrait faire jalon et qui comment dire qui marquerait un moment ou un moment de passage qui est sans possibilité de revenir en arrière enfin c'est ça le oui bien sûr c'est à dire que de toute façon le 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 physique de la rencontre avec l'autre il est essentiellement par le biais de la sexualité parce que ça m'intéresse de parler de ça mais éventuellement ça peut prendre d'autres formes mais c'est c'est l'endroit où au fond la mise en danger de soi et par ricochet de l'autre est la plus grande au fond et que dans la dans la prise de contact du corps de l'autre dans la dans l'exercice on peut dire en le sens exercice de patience dans l'exercice de la de l'amour de la sexualité on appelle ça comme on veut on est non seulement en contact avec ses propres vertiges qui sont évidemment des choses qu'on peut être amené à explorer seul mais qu'on est d'autant plus amené à explorer quand on est confronté à l'autre et on est confronté aussi au vertige de l'autre et sans bien savoir où il se joue exactement et donc tout l'enjeu de ce je ne sais pas comment appeler ça de ce maillage qui se met en place comme ça entre deux corps mais ça peut être entre trois ou quatre ou dix ou quinze comme je l'explique dans une nouvelle de l'Isière du corps c'est le même mécanisme est à l'oeuvre et que et que moi je refuse à ne à ne pas appeler communauté ça je pense que là il y a une communauté qui l'amène évidemment et il y a une communauté à deux et y compris une communauté à douze alors évidemment c'est toujours bizarre parce que si vous dites au fond pardonnez-moi mais une partouze c'est quelque chose comme une communauté tout le monde rigole on me dit tiens c'est bizarre de voir les choses comme ça ils se foutent de notre gueule mais simplement il suffit de penser encore une fois au vertige qui est mis en jeu par chacun des corps pour s'apercevoir que de la conjugaison de ces vertiges ne peut pas naître autre chose qu'une circulation entre des êtres et ce n'est pas autre chose la communauté c'est la circulation entre les êtres alors après évidemment il y a la question de ce qu'on fait de ça l'usage qu'on en a les conséquences qu'on en tire bon qui sont d'autres questions je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas importantes mais c'est un peu d'autres questions ce à quoi je m'essaye de ce que je m'essaye à décrire c'est quand même ce premier ce premier chaînon disons voilà ce premier rassemblage et il me semble que si au moins on est passé par cette étape là c'est au moins quelque chose sur lequel on peut éventuellement bâtir les prolongements dont je parlais ou les conséquences qu'on peut en tirer alors je suppose heureusement d'ailleurs qu'on peut aussi passer par d'autres voies moi il se trouve que simplement cette voie là elle m'intéresse à explorer parce que je pense que encore une fois l'exercice de la sexualité est aussi un endroit où on forme de la communauté et c'est pour ça que donc ça n'est pas contrairement au discours dominant qu'on entend une affaire strictement de la sphère privée voire de la sphère individuelle parce que finalement je pense qu'il y a une espèce de sans doute l'onanisme par exemple serait probablement un mot d'ordre d'un rêve totalitaire il y aurait quelque chose de cet ordre là comme ça il n'y a plus aucun contact entre les corps et plus que de l'auto-sexualité voilà bon bref excusez-moi je divague mais bon en même temps voilà on forme de la communauté là moi je pense que ça vaut le coup d'explorer ça et je n'ai pas l'impression que ce soit extrêmement exploré donc je me dis bah tiens je vais aller faire ça c'est vrai qu'en plus par rapport à dire aux revendications qui étaient en 68 donc notamment la libération par les corps je pense qu'il y a quelque chose qu'il nous faut reprendre en main maintenant par rapport à notre époque si on pensait au transhumanisme on peut penser quand même à cette idée donc du politique qui est complètement venu dans le corps et qui est devenu comment dire enfin qui a été objectivé et c'est ça et là je pense qu'il y a quelque chose effectivement à reprendre en main sur ça et pas laisser le accepter en fait que dans le corps à la fois le sien et à la fois celui de l'autre il y a une limite et qu'on oui bien sûr mais ça c'est des questions très délicates qui sont en effet en embuscade en réalité derrière les questions en effet du transhumanisme ou même des questions de génétique de biologie de ce qu'on appelle l'éthique en général enfin elles sont en embuscade et je pense qu'en effet il faut s'en méfier enfin il faut y faire très attention je pense on a tout intérêt à y faire très attention et il me semble qu'on y fera d'autant plus attention que justement on aura forgé nos propres armes avec nos propres corps dans ce dont je viens de parler c'est à dire dans la pratique mais bien sûr dans la réflexion de ce que c'est son propre corps et comment on l'utilise et à quelle fin et pourquoi après moi je ne préjudice rien d'aucune sorte de réponse ce n'est pas pour dire il faut faire ceci plutôt que cela mais tes réponses restent humaines si tu veux il n'y a pas cette idée en fait de faire par exemple un corps machine ou quelque chose enfin tu vois qui désormais là je serais là c'est des questions très complexes moi je dis toujours que c'est quand même l'endroit où je réfléchis le mieux c'est quand j'écris les livres et je suis toujours non mais c'est vrai j'ai toujours l'impression je vais peut-être dire des énormités mais tant pis je vais y aller je pense qu'effectivement il faut être très vigilant il ne faut pas se laisser déposséder de quoi que ce soit et en particulier pas d'une espèce d'entité première qui est tout simplement voilà notre corps qui est comme vous l'avez rappelé dans le texte notre réduit notre liberté c'est à dire que c'est quand même la seule chose qu'on a avec nous du début à la fin et que si on on ouvre trop la porte ou si enfin bon bref parce que j'allais dire de toute façon elles sont déjà ouvertes donc en tout cas il faut faire attention à tout ce qui va venir d'une certaine manière menacer l'intégrité de ce corps sous forme de de pseudo amélioration parce que ce qui porte intégrité ce qui porte atteinte au corps et qui fait déjà des dégâts considérables et dont il faut se méfier ça on le sait tous c'est la violence la guerre l'oppression y compris conjugale par exemple enfin bon toutes sortes ça on sait ça porte atteinte au corps et ça on sait déjà qu'il faut s'en méfier et puis ce profil derrière donc comme je disais un embuscade dans le transhumanisme par exemple enfin dans toutes ces modifications comme ça qui se profilent à l'horizon des possibilités de transformation qui se qui se partent des atours de l'amélioration c'est le corps augmenté c'est le voilà et alors là moi je ne vois pas alors c'est là je me risque peut-être à dire une énormité mais je ne vois pas autre chose à avancer par rapport à ça que des notions ou des réflexions qui explorerait l'aspect justement de ce qui est de l'ordre de l'intégrité corporelle de la je ne sais pas comment on pourrait appeler ça du d'une espèce de d'aspect sacré mais profondément profane du corps quoi voilà sacré pas au sens religieux quelque chose au fond qu'il faut gouverner soi-même en ayant présent à l'esprit toujours au fond une espèce de 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 vision morale lâchons le mot de ce qu'on veut devenir plus j'aime bien cette notion de sacré parce que j'ai l'impression de quand on lit tous les noms de ces gens qui sont morts qu'on nous a confisqué qu'on voudrait nous faire passer pour des sacrifices alors que c'est des sacrilèges et il y a cette idée que je pense que la dernière fois c'était Macron qui disait ça il n'y a plus de sacré à l'intérieur de la société et je pense que justement il y a moyen de réinsérer du sacré et par rapport pour revenir à celui du transhumanisme c'est justement de penser que le sacré n'est à partir du moment où on peut faire clôture justement pas où c'est illimité on va augmenter on va changer mais non il faut bien partir de cette condition qui est la condition humaine en gros c'est dépasser la mort l'idée du transhumanisme des choses comme ça et justement cette possibilité de remettre de la clôture et de remettre aussi de la clôture dans les liens et de remettre aussi de la clôture dans ce qui nous unit c'est-à-dire les corps mais le problème de clôture c'est la connotation fermeture non mais j'entends bien ce que tu dis mais ce qui me semble parce que je pense que c'est vrai qu'il faut quelque chose de l'ordre de la clôture mais je ne sais pas on peut reprendre l'idée de porosité évoquée tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une clôture ouverte je ne sais pas comment formuler ça mais c'est-à-dire quelque chose qui n'empêche rien qui n'empêche rien d'advenir mais qui permette de protéger parce que je pense par exemple qu'une des choses que j'ai essayé un peu d'explorer sans doute assez maladroitement dans les âmes en achevée c'est cette idée que par exemple dans un certain nombre de disons génériquement de pathologies psychiatriques mais sans faire une désignation plus précise que ça mais il y a un sentiment d'abolition justement de la limite entre son propre corps et le monde extérieur et qu'il y a une perte de repères et donc là il y a quelque chose de très dangereux parce que on est traversé et on traverse sans plus rien distinguer justement de ce qui nous distingue du monde et de ce qui fait de nous une entité dans le monde donc il faut de la clôture parce que trop d'ouverture encore une fois à mon avis me perd donc je suis d'accord sur cette idée là mais on revient à ce que je disais c'est à dire qu'il faut savoir où est son corps où il commence où il s'arrête à quoi on accepte de l'ouvrir et à quoi et à qui on accepte de l'ouvrir et à quoi et à qui on accepte de le faire enfin on refuse de l'ouvrir ou on décide de le fermer ça me semble qu'il ne faut jamais perdre cette vue quand c'est possible naturellement parce qu'il y a des tas d'occurrences CF supra le viol la guerre etc. où cette décision là elle n'est plus de notre ressort parce que justement l'oppression le pouvoir ou quoi que ce soit dépossède l'individu de son corps et pardon je peux continuer un tout petit peu sur le sur le tout ce qui est de l'ordre de la pression sur les corps des prisonniers de la fraction armée rouge dont je parle entre les deux il n'y a rien c'est évidemment valable pour tous les corps emprisonnés mais là il y a une espèce de raffinement disons mis en place par l'état allemand dans la répression des prisonniers de la fraction armée rouge avec l'isolation sensorielle l'alimentation forcée etc. où là évidemment l'oppression sur le corps elle est massive elle est d'une violence invraisemblable et elle aboutit d'ailleurs au résultat désiré à mon avis je n'étais pas dans leur tête mais c'est précisément l'abolition de la frontière de la clôture comme on voudra tiens ma frontière c'est peut-être mieux que clôture et que cette abolition l'abolition de cette frontière elle est évidemment la meilleure solution pour conduire à la folie ou à la perte totale de repères cet aspect là auquel je ne fais qu'allusion entre les deux il n'y a rien elle est très très bien explorée par Alban Lefranc dans Si les bouches se ferment aux éditions verticales ce que tu dis là par rapport à cette notion cette ouverture cette clôture ça paraît assez intéressant à mettre en relation avec ton dernier livre Lisière du corps quand tu expliques ton processus d'écriture donc c'est de reprendre là où tu t'étais arrêté là du coup la question que tu te proposerais à laquelle tu proposerais de réfléchir ce serait entrer dans le corps de l'autre mais pour y faire quoi nous on se demandait particulièrement la place du sensible que tu accordes dans un accès à un entendement plus grand par rapport à cette question là comment elle se place c'est à dire qu'entrer dans le corps de l'autre on imagine un rapport en tout cas extrêmement sensible du moins très très rapproché jusqu'où cette opération du sensible comme accès l'entendement peut aller dans un rapport tel que celui-ci pas la moindre idée il faut que j'écris le livre pour savoir mais c'est pas pour me défiler mais j'écris les livres pour trouver des réponses aux questions que je me pose voilà j'enfonce encore une porte ouverte je suis désolé mais je ne sais pas justement je ne sais pas et en fait là en l'occurrence c'est une allusion à une réponse que je faisais à une rencontre à Ombre Blanche la semaine dernière où on était ensemble et effectivement la question qu'il y a derrière l'isière du corps c'est où je dis que c'est un livre où j'essaye de m'approcher au plus près encore une fois du corps dans divers états y compris du corps mort et que ensuite la question c'est en effet qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide de franchir cette lisière ou est-ce qu'au contraire on décide de rester au bord et si on décide de franchir cette lisière qu'est-ce qu'on fait parce qu'il me semble qu'on ne peut pas la franchir sans s'être posé préalablement la question histoire de ne pas être trop pris au dépourvu et puis donc je n'ai pas la réponse à ça mais ce qu'il y a dans le ce que je veux dire aussi quand je dis ça c'est que il y a quelque chose qui m'intrigue au moins autant que qu'est-ce qu'on fait quand on est rentré dans le corps de l'autre c'est comment on l'écrit voilà ça surtout parce qu'encore une fois bon rentrer dans le corps de l'autre ça nous arrive intervalle plus ou moins régulier mais mais l'écrire tout le monde est séché excusez-moi non pas un gag pas un commentaire mais peut-être une une citation qui rejoint un peu le propos de tout ce qui se dit et qui questionne beaucoup donc si jamais tu peux éclairer être tous les hommes n'est pas un rêve délirant de toute puissance c'est accepter de n'être que ce qu'on est c'est donner son consentement pour faire ce qu'on a à faire c'est se fondre c'est espérer le silence je pense qu'au niveau de la clôture de la notion d'ouverture oui on est absolument dans cette dans cette dans cette histoire là quoi c'est à dire que en tout cas on ne peut on ne peut prendre tous ces risques là qu'on vient d'évoquer ensemble que que si on sait pas forcément même en détail mais que quand même on a une idée suffisamment étayée de ce de ce qu'on est et encore une fois de 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 nos lisières là pour le coup on peut reprendre le mot c'est à dire de savoir on reprend cette histoire de frontières cette histoire de lisières cette histoire de de savoir où on commence où on finit et c'est me semble-t-il la condition pour pouvoir pour pouvoir accepter de se de se de se fondre et éventuellement de se perdre d'ailleurs parce qu'il y a aussi des moments où c'est un risque qu'il faut prendre le risque de la perte parce que de toute façon c'est comme ça que ça finira donc on peut peut-être parfois tenter d'approcher quelque chose de cet ordre-là qui sera bien sûr pas cette chose-là mais quelque chose de cet ordre-là et il me semble que justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exercice de la sexualité c'est pareil je ne suis pas le premier à le dire mais le rapport très évident avec la mort le besoin ou l'envie ou le désir ou l'espoir de disparaître il est à l'oeuvre à la puissance mille dans le rapport dans la sexualité dans l'exercice de la sexualité et qu'au fond il y a comme un apprentissage de ça comme un apprentissage d'une perte à soi-même ou d'une absence transitoire à soi-même les mots ne trompent pas ce n'est pas pour rien qu'on désigne la jouissance petite mort on est au coeur du problème une fois de plus les mots l'ont dit avant nous enfin en même temps que nous bon là cette fois j'ai complètement plombé donc bien voilà merci beaucoup Merci.